Bonsoir mesdames et messieurs, nous allons démarrer les travaux de ce SICA, c'est-à-dire qu'il y a la réunion, pour ceux qui ne le seraient pas, du conseil d'arrondissement et des associations inscrites au SICA. Nous invitons également les membres des conseils de quartier, des six conseils de quartier du sixième arrondissement, mais il n'y a jamais de bonne date et de bonheur, et comme la neige a été convoquée aujourd'hui, ça a sans doute, effectivement, peut-être dissuadé un certain nombre de personnes de venir. Mais en tout cas, les personnes les plus intéressées sont présentes, je les remercie. Comme il est de tradition maintenant, depuis près de deux ans, ces réunions sont enregistrées. Elles sont captées et elles seront sans doute assez rapidement, peut-être dès demain, sur le site de la mairie du sixième arrondissement. Et nous ferons, bien sûr, nous adresserons aux personnes que nous accueillons aujourd'hui, notamment au professeur Tanière, qui est à ma droite, et qui, je remercie de sa présence, ainsi que de toute son équipe. Nous allons faire un petit tour de table pour nous présenter tout à l'heure. Nous lui adresserons, bien sûr, cette captation, puisqu'il nous l'expliquera tout à l'heure. Nous sommes dans une période de consultation pour ce beau projet, qui est le projet de l'implantation de Paris Santé Campus sur le site de l'ancien hôpital d'instruction des armées du Val-de-Grâce, que beaucoup d'entre vous connaissent. Je voulais remercier également, bien sûr, chaleureusement, tous les élus qui sont présents dans cette salle, et particulièrement Iris Bertomier, qui est conseillère d'arrondissement déléguée à la santé, à l'alimentation durable et au handicap, et qui suit, au titre du sixième arrondissement, ce projet. C'est-à-dire qu'elle siège dans le comité de suivi de ce projet, qui a démarré il y a quelques années, qui se poursuit et qui devrait, bien sûr, se conclure par l'implantation de ce nouvel établissement. Mais avant, M. le Directeur, Mesdames et Messieurs, vous me permettrez de sacrifier à quelques étapes administratives qui sont liées à la tenue de ce CICA. Je dois désigner un secrétaire de séance, Mme Devarat, qui, je remercie d'accepter d'être secrétaire de séance avec, comme secrétaire auxiliaire, M. Rivoual, directeur général des services, qui est derrière nous, qui assure avec M. Vincent et Mme Pujerinel la bonne tenue de cette réunion. Et il nous faut adopter le compte-rendu de notre dernière séance, qui s'était déroulée le 13 juin 2024. C'est déjà, ça paraît déjà loin, d'autant plus que le thème était les Jeux olympiques dans le sixième arrondissement. C'est-à-dire que nous ouvrions ce que certains ont appelé la parenthèse enchantée, qui a été refermée d'ailleurs. J'espère que nous connaîtrons peut-être des Jeux olympiques avant 2224, car sinon, M. le Professeur, il faudrait qu'on soit tous cryogénisés à notre mort pour pouvoir y assister en 2224. Donc, qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour, je vous remercie. Le compte-rendu est adopté. Et donc, on peut peut-être procéder autour de table. Donc, Jean-Pierre Lecoq, maire du sixième arrondissement, conseiller régional de l'Île-de-France. Alors, je ne sais pas si on part... Voilà. Alors, on va peut-être repartir de M. Ribbe, comme ça. M. Ribbe, on va tourner comme ça. Sinon, c'est... En vous remerciant. Merci, M. le maire, avec joie. Moi, je n'ai pas grand-chose à dire, si ce n'est que je suis conseiller délégué. Mes délégations sont, en apparence, très éloignées du sujet, bien que, pour la mémoire, qui est une de mes délégations, bien évidemment, je sois très sensible aux sites historiques, et en particulier au musée, qui, j'espère, sera maintenu. Le musée du Val-de-Grâce est un musée tout à fait exceptionnel, et il y a certaines pièces auxquelles je suis très attaché, en particulier le portrait de François Fournier de Pesquet. Et puis, vous avez votre casquette d'universitaire, et le projet a un côté, où le professeur et ses adjoints et adjointes nous le répondront, un projet à caractère universitaire prononcé. Eh bien, bonsoir à tous. Je suis Florence Dovara, adjointe au maire en charge des conseils de quartier. Arielle Bocan, bonjour, bonsoir. Adjointe en charge des affaires scolaires, de la jeunesse et des sports. Je vous remercie. Bonsoir à tous. Marie-Charlotte Rodin, directrice juridique et immobilier de Paris Santé Campus, et je travaille dans l'équipe du professeur Tenière. Bonsoir à tous. Jean Dacolle, directeur du Paris Santé Campus, volet immobilier, donc à l'établissement public d'aménagement universitaire, et on est sous tutelle du ministère de l'enseignement pour conduire cette opération. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, Nathalie Durand, garante de la concertation continue pour le projet Paris Santé Campus, donc dans le cadre de la Commission nationale du débat public. Bonjour à tous. Je suis Iris Bertomier. Je suis conseillère déléguée en charge de la santé, du handicap et de l'alimentation durable, et j'ai le plaisir de suivre le projet Paris Santé Campus depuis le début de la concertation continue. Donc, pour vous dire quelques mots de ce projet avant qu'on termine le tour de table, ce projet consiste donc en la création d'un campus d'innovation en santé numérique sur deux hectares huit qui seront localisés dans l'ancien hôpital d'instruction des armées du Val-de-Grâce, comme vous l'avez compris. C'est un quartier qui est proche du sixième arrondissement et qui, donc, peut nous impacter à la fois en tant que riverains, mais surtout en tant que Français, parce que c'est un projet d'ampleur nationale. Donc, le site va faire l'objet d'une réhabilitation. Ça va vous être présenté juste après. Et puis, ce qui va également vous être présenté, c'est tout le pôle d'innovation et les innovations qui ont déjà été réalisées, puisque le site est déjà implanté dans le 15e arrondissement. Voilà, je cède la parole. Bonsoir à toutes et à tous. Je m'appelle Antoine Tenière. Moi, je suis le directeur de Paris Santé Campus. Je suis également professeur de médecine. Bonsoir à toutes et à tous. Dimitra Gaghi, directrice du projet Immobilier Paris Santé Campus pour le ministère de l'Enseignement supérieur et la recherche. Bonsoir à tous et à toutes. Je suis Judith Spitanic-Benjamin, au ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche. Je suis chef de projet pour l'opération. Bonjour à toutes et à tous. Cindy Vard, responsable d'opération à l'EPORIF. Oui, bonsoir. François Commet, conseiller d'arrondissement, liste Paris en commun. Bonsoir à toutes et à tous. Antoine Etquise, conseillère d'arrondissement. Monsieur le professeur, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, on m'avait demandé d'introduire ceci. Alors, je serai volontiers très bref. Chacun sait l'importance que revêt la santé pour l'ensemble de nos concitoyens. Ça a été dit par Iris Berthemier. C'est un projet d'envergure nationale. Le professeur nous l'expliquera davantage. Les Français sont sans doute les plus grands consommateurs de médicaments. Je ne sais pas s'ils sont premiers numéro un sur l'ensemble de la planète, mais en tout cas, ils en consomment beaucoup. Les Français ont tendance aussi à, quelquefois, mais ça c'est notre... Évidemment, nous sommes une société où nous sommes très occupés. On s'occupe de sa santé quand on rencontre des problèmes. Mais quelquefois, on les rencontre trop tard. La prévention, on le sait, en matière de santé, est excessivement insuffisante. Nous n'avons pas la culture de la prévention dans notre pays. Et tout ça se traduit, effectivement, par des phénomènes qui sont largement commentés. Ces derniers jours, on en parlait encore, la saturation des urgences des hôpitaux, etc. Vous savez tout ça. Donc je ne serai pas plus long. Mais il m'a semblé donc très important que, alors que, par ailleurs, le carnet de santé numérique a été lancé il y a maintenant deux ou trois ans, à peu près, que les praticiens et les patients commencent, effectivement, à s'y faire. Parce que je me souviens qu'il y a très longtemps, vous aviez un secrétaire d'État de la santé qui s'appelait Hervé Guémard, qui avait lancé, qui avait fait une première tentative de constitution et carnet de la santé. Ça a malheureusement échoué parce que l'opération n'avait pas été partagée suffisamment par les praticiens, par les patients. Là, bien sûr, on a changé de dimension et le numérique, il faut bien le reconnaître, a envahi nos vies. Donc, se servir du numérique pour mieux se connaître et faire en sorte que le système de santé soit plus performant, qu'il y ait des interactions plus fortes entre chacun des patients que nous sommes et le système de santé, ça ne peut être que bénéfique. Mais j'ai déjà trop parlé et je donne la parole au professeur Tenière. Merci beaucoup, monsieur le maire, de votre invitation. à venir partager ces éléments avec vous ce soir dans le cadre de ce conseil d'arrondissement. Et puis, de ces premiers mots introductifs, je voudrais remercier également votre conseillère, Iris Bertomier, qui suit effectivement ce projet avec qui les liens sont extrêmement intéressants et fructueux. Et puis, la garante de la CNDP, Nathalie Lurand, qui expliquera justement tout à l'heure le rôle que joue la CNDP dans ce programme. Vous l'avez vu à travers la multiplicité des intervenants, c'est un programme d'ampleur. On va essayer de l'expliquer de façon simple dans deux grandes composantes. Sa composante immobilière, puisqu'il s'agit effectivement de rénover un bâtiment historique qui est l'ancien hôpital d'instruction des armées du Val-de-Grâce, situé dans le cinquième arrondissement, donc à proximité de cet arrondissement et qui a été fermé en 2016, qui est aujourd'hui encore utilisé par le ministère des Armées pour les besoins de sécurisation de l'île de France et qui deviendra à terme le programme Paris Santé Campus, dont nous allons vous donner les contours également scientifiques pour répondre effectivement, monsieur le maire, aux nombreux enjeux que vous avez listés de notre système de santé et surtout comprendre comment est-ce qu'avec le numérique et les données, il va se transformer pour être plus efficace, plus proche de chaque patient, plus prédictif et puis plus moderne. Et c'est tout l'enjeu justement d'arriver à rassembler sur un seul site un grand nombre d'acteurs qui sont pour partie des scientifiques, pour partie des entrepreneurs, pour partie des étudiants, pour partie des soignants, pour d'autres des industriels, sans oublier évidemment des institutions, parce qu'en France la santé est régulée et puis le cœur du système de santé, c'est-à-dire les patients et les usagers. Et donc l'objectif c'est de créer ce grand rassemblement qui crée ce qu'on appelle un écosystème d'innovation. On en connaît d'autres dans le monde, on pense notamment à la Silicon Valley, par exemple en Californie, à l'environnement de Boston pour les biotechnologies ou de Tokyo pour la technologie. L'objectif c'est de s'appuyer sur toutes les forces franciliennes et françaises, puisque c'est un projet d'envergure nationale, pour arriver à créer tout un réseau de collaboration et accompagner ces transformations de notre santé. Le symbole du Val-de-Grâce est extrêmement important. L'héritage médical français, vous le savez, il est extrêmement fort. On pense notamment à Louis Pasteur, à François Monod qui a découvert les acides désoxyribonucléiques qui ont été la base des vaccins qu'on a utilisés pendant le Covid. Donc toute une dynamique de grands chercheurs, de grands médecins qui ont inventé il y a un temps la biologie, plus récemment la génétique et qui aujourd'hui évoluent vers le numérique, qui est vraiment l'élément qui va transformer complètement, qui a déjà commencé évidemment, transformer complètement la façon dont on se soigne aujourd'hui. Voilà un peu les grandes lignes de ce programme Paris Santé Campus qu'on reverra bien évidemment en détail tout à l'heure. Pour revenir peut-être sur les aspects plus spécifiques liés au programme immobilier, le périmètre de ce projet est important à comprendre, puisque évidemment, au-delà de rassembler des acteurs sur un seul site, comme je l'expliquais, l'objectif est surtout de s'appuyer sur les forces qui existent dans l'environnement direct de ce programme et c'est la raison pour laquelle le lien avec notamment les acteurs du 6e arrondissement est absolument essentiel pour nous. Parmi ceux-ci, je voudrais citer l'université PSL qui est un des grands acteurs localisés dans le 6e arrondissement et qui se trouve être également un des membres fondateurs, je reviendrai tout à l'heure, du programme scientifique et du programme Paris Santé Campus. Au-delà de l'université PSL, c'est tout un réseau de centres de recherche, de centres de santé, d'hôpitaux, d'universités évidemment et puis d'acteurs de la santé que nous avons vocation à coordonner pour arriver vraiment à créer toutes ces synergies au sein du programme et sur la carte qui est derrière moi, vous avez les principales structures que nous avons listées et qui vont être vraiment mises en synergie et en cohérence avec la localisation de ces acteurs au sein de Paris Santé Campus. On le reverra tout à l'heure également, mais je le mentionne ici également, le programme, vous allez le voir, a une durée de réhabilitation sur plusieurs années et nous avons commencé à démarrer ces activités d'écosystème, de recherche, d'innovation dans un premier site qui est aujourd'hui localisé dans le 15e arrondissement et qui a été visité à plusieurs reprises et qui sera visité également à plusieurs reprises dans le cadre de la concertation avec la CNDP et donc si cette visite vous intéresse, nous serons ravis de vous accueillir à l'occasion d'une prochaine visite de site. Je vais passer la parole tout de suite à Dimitra Agaki pour aller plus en détail sur les aspects architecturaux de ce programme et puis je reprendrai la parole tout à l'heure sur les aspects scientifiques. Merci beaucoup Antoine. Donc le périmètre du projet, actuellement le site, donc le site relève du domaine public de l'État dans sa totalité, actuellement il est occupé dans sa totalité par le ministère des Armées. Dans le futur, vous voyez derrière une image, il y aura une partie du site qui restera toujours occupée par le ministère des Armées dans le musée dont vous faisiez état tout à l'heure. Une partie du site au milieu qui sera le périmètre du futur jardin ouvert au public et la partie que vous avez à vos droites, la partie jaune du site, c'est le périmètre du projet Paris Santé Campus qui s'étend sur une parcelle de 28 000 m². Les sites aujourd'hui, un monobloc très caractéristique de l'architecture brutaliste des années 70 conçu et réalisé par des architectes de renom, Philippe-André Châtelain, Henri Pottier et Jean-Rouz Spitz. Une surface du blanchet du bâtiment principal de 50 000 m² auquel on a 3 000 m² d'édifices un petit peu autour qui ont été construits depuis et puis un bâtiment qui est réparti sur 12 niveaux dont 5 niveaux d'infrastructure, 4 niveaux de sous-sol, un entre-sol et un rez-de-chaussée bas, un rez-de-chaussée haut et 5 niveaux complets d'étage supérieur et un étage technique. Donc un bâtiment qui, par sa construction, est très intéressant aujourd'hui et très caractéristique de l'architecture hospitalière des années 70. Pour le site de demain, je laisse la parole à Epo-Rif. Rebonsoir à tous. Je vais développer un petit peu les enjeux du cahier des charges qu'on a rédigées pour ce programme sur le plan immobilier avec un premier enjeu qui est plutôt architectural et ensuite je parlerai des aspects paysagers parce qu'on est sur un site privilégié de ce point de vue-là. Sur l'aspect patrimonial, comme disait Dimitra, on a une architecture caractéristique qu'il convient de conserver et donc ce monobloc, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, on va avoir vraiment une logique de le maintenir dans sa majesté et donc les projets vont devoir se caler sur ça. On a bien sûr respecté les documents d'urbanisme en termes de hauteur maximale pour la réhabilitation de ce site et pour la co-visibilité avec bien sûr la coupole et toute la partie de l'abbaye qui est un monument historique. On a aussi mis en exergue le fait qu'il y ait un dialogue entre les deux sites et donc il faut mettre en lumière à la fois l'histoire de cet ancien hôpital tout en conservant l'axe de composition avec l'abbaye. Comme je le disais, c'est vraiment, on conserve cette logique d'unicité de parcelles même si comme l'a présenté Dimitra, demain ce sera découpé en trois lieux de vie différents. Et puis enfin, ça fait la transition avec le deuxième enjeu, ce sont les espaces paysagers. Pour ceux qui ont eu la chance d'aller sur site, vous avez pu voir à quel point c'est une zone très calme, un peu fermée, une fois qu'on est dans le site, qui est un peu en cratère et dans laquelle il y a un patrimoine arboré très riche qu'il convient de maintenir et de valoriser d'ailleurs dans le cadre de cette réhabilitation. Donc on a, en lien avec le plan local d'urbanisme bioclimatique qui a été voté pas plus tard qu'hier, on va s'inscrire dans cette démarche très vertueuse de maintenir cet écrin boisé, de ne pas trop toucher ou en tout cas de respecter vraiment l'esprit du site qui enoblit toute la partie architecturale. On va tâcher d'accroître le confort d'usage avec des espaces d'ombrage, de fraîcheur. Rester aussi sur un dialogue visuel avec le jardin haut qui est au-dessus, qui sera porté par la mairie de Paris pour en faire un jardin public. Nous, ce ne sera pas un site ouvert au public à proprement parler, mais en tout cas, il y aura un dialogue visuel entre les deux parcelles. Et puis bien sûr, on est dans une logique de conservation de la palette végétale et puis d'une mise en valeur globale de tout ce patrimoine existant. Je vais laisser la parole à Dipitra pour la partie programmation. Donc, on va rentrer dans le cœur, dans les mètres carrés qu'on va réhabiliter. Donc, un programme, vous l'aurez compris, un programme très ambitieux d'un point de vue architectural pour mettre en valeur ce bâtiment qui est très important et très intéressant. Qu'est-ce qu'on va y faire ? Une programmation mixte entre public et privé qui est pour créer un vrai écosystème, pour fédérer la communauté scientifique autour de la santé numérique, comme Antoine le disait tout à l'heure. Une programmation publique avec des espaces tertiaires de travail pouvant à la fois accueillir des enseignants-chercheurs, des chercheurs, des étudiants, des post-docs, des bioinformaticiens, des ingénieurs-supports ou encore du personnel administratif-supports, des locaux d'expérimentation pour des instituts de recherche, des locaux d'enseignement pour accueillir divers programmes de formation pour la santé numérique. Et puis, une programmation privée, des surfaces pour accueillir des start-up, des petites et moyennes entreprises, des entreprises de taille intermédiaire ou de grandes entreprises, en lien toujours avec le programme scientifique de Paris Santé Campus. Nous prévoyons aussi d'accueillir des espaces partagés et équipements communs, des espaces qui feront que l'écosystème fonctionnera avec un grand hall, une restauration, un auditorium, des salles de réunion partagées, des lieux événementiels, des plateformes technologiques, etc. Ce sera un établissement recevant du public dans le cadre de son activité lié avec la santé numérique. Où nous en sommes aujourd'hui et quel est notre montage opérationnel pour cette opération ? Donc, un contrat de concession est prévu sur une durée de 35 ou 40 ans. Son objet, la conception, la réalisation des travaux de réhabilitation, l'extension, l'aménagement de l'ensemble des sites, donc du site de la partie qui sera affectée au ministère de l'Enseignement supérieur de la recherche, de l'entretien à maintenance de l'exploitation de la partie privée par le concessionnaire. Où nous sommes aujourd'hui ? Une phase d'appel à candidature qui a été lancée en mai 2023, avec une remise des candidatures le 15 septembre 2023, une phase offre à laquelle ont accès les seuls candidats qui ont été admis à l'issue de cette phase candidature et une signature prévisionnelle du contrat de concession en 2026. Nous sommes en plein dans une procédure de commande publique, donc qui est régie par des règles de confidentialité. Les candidatures et les offres sont donc confidentielles pour préserver l'égalité entre les candidats et la protection du secret des affaires. Et ces démarches existent pour garantir la régularité de la procédure, l'égalité des traitements et une concurrence loyale entre les candidats et enfin, évidemment, de préserver les intérêts de l'État. Les compétences qui ont été demandées au groupement, donc je laisse la parole à Jean. Oui, comme vous vous en doutez, pour un projet d'une telle envergure, il faut rassembler beaucoup de compétences au sein d'un groupement privé d'entreprises. Et donc, on vous a remis les compétences principales qui ont été exigées dans le cadre de la procédure. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, l'aspect architectural est très important. Donc, on a une équipe d'architectes, avec un architecte du patrimoine. On a un architecte pour la partie réhabilitation et aménagement des espaces intérieurs. Et puis, il faut bien sûr une entreprise, une équipe de travaux très importante pour pouvoir faire et les travaux de dépollution, parce qu'on est sur un site des années 70 avec toute son histoire qui a été un ancien hôpital. Donc, il va falloir désausser, entre guillemets, tout le second œuvre pour ne conserver plus que la structure en béton armé, pour pouvoir refaire vivre un nouveau site à l'intérieur. Et puis, bien sûr, comme je l'ai évoqué, la partie aménagement paysager est très importante. Et ça, c'était pour la partie, on va dire, conception-réalisation, qui est vraiment la phase initiale avec l'investissement. Et ensuite, pour la partie exploitation, on a deux cœurs dans l'exploitation. La partie technique, faire vivre le bâtiment en termes de maintenance, de réhabilitation au quotidien. Et puis, l'exploitation commerciale. Donc, on a aussi toute une partie, vraiment, communication, signalétique, pour que vraiment tout l'ensemble du site vive. Je repasse la parole à Dimitra pour l'aspect calendaire. Alors, l'aspect calendaire qui pourra intéresser également. Donc, une enquête publique relative à la mise en conformité du PLU qui a eu lieu en janvier et février 2023. Par la suite, il y a eu la publication de l'avis de concession, la procédure de mise en concurrence, j'en ai parlé tout à l'heure. La publication de l'arrêté préfectoral en portant la mise en compatibilité du PLU et déclarant le projet comme projet d'intérêt général qui a eu lieu en juin 2023. et la signature du contrat de concession, donc, en 2026. Les études de conception et les dépôts des autorisations de l'urbanisme pour une mise en fonctionnement des travaux qui auront lieu entre 2026 et 2029 et une mise en fonctionnement, aujourd'hui, prévue pour 2030. Alors, je vous propose maintenant de parler d'un exercice important quant à l'État investit dans des programmes d'ampleur qui est celui de la concertation. Compte tenu des montants investis, le maître d'ouvrage est tenu d'assurer avec la CNDP, qui garantit justement la qualité du débat public, mais je laisserai la parole à Mme Durand pour nous présenter toutes les actions de la CNDP, des étapes d'échange, d'information, de concertation avec le public pour pouvoir recueillir l'avis de chacun, informer, éventuellement ajuster quand c'est demandé et possible certains aspects du projet. Et donc, c'est ce que nous avons réalisé en deux étapes. Une première étape qui a eu lieu en 2021 et qui s'appelait la concertation préalable au lancement du projet, qui a duré six semaines et qui a permis d'informer vraiment dans toutes les conférences du projet et avec différents formats de réunions publiques, de présence à proximité du site, de webinaires, de questionnaires en ligne, etc. Et à l'issue de cette concertation préalable, on a eu la possibilité de recueillir des premiers avis, des premières positions, des premières informations de la compréhension de chaque citoyen des impacts et des enjeux de ce programme. La CNDP, qui avait mandaté trois garantes pour nous accompagner à réaliser un bilan de cette concertation, a émis quelques recommandations que nous avons mises en place, et notamment celle de maintenir, évidemment, cette stratégie d'information et de concertation de façon pérenne pendant la suite du programme de réhabilitation. Aujourd'hui, nous sommes engagés dans cette démarche de concertation suivie avec un espace de concertation continue, avec un espace d'information, de dialogue et d'échange qui se déploie sous différents aspects. Un comité de suivi, comme on l'a dit tout à l'heure, où plusieurs collèges sont représentés, des collèges d'élus, des collèges de citoyens et puis des collèges associatifs, mais également, l'information continue à travers un site internet où vous avez la possibilité de poser des questions, de chercher de l'information et puis de nous alerter éventuellement sur tous les sujets qui ont trait à ce programme de réhabilitation. Ce comité de suivi se réunit deux fois par an et pour l'instant, cinq rencontres ont été organisées, la dernière d'ailleurs cette semaine, et puis on souhaite élargir ce comité de suivi et donc on a lancé un appel à la candidature qui permettra de diversifier justement les personnalités présentes dans ce comité de suivi. Voilà, mais je vais laisser Madame Durand nous préciser en détail le rôle et l'accompagnement de la CNDP dans le cadre de ce programme. Merci d'abord, merci beaucoup pour votre invitation, Monsieur le Maire et merci beaucoup Madame Bertomier, donc conseillère, pour votre invitation également et votre participation active au comité de suivi. Je vais reprendre sur les grandes lignes, évidemment, ce qu'a dit Monsieur Tenière. Donc la Commission nationale du débat public, je ne sais pas si vous êtes tous familiers avec cette autorité publique et indépendante. Est-ce que certains d'entre vous, vous connaissez ? Un petit peu. Donc la Commission nationale du débat public, comme ça vient d'être fait ce soir, elle a comme objectif d'informer et de faire participer les publics à des décisions pour l'élaboration de projets, de plans, de programmes qui ont une incidence sur l'environnement. Donc, comme ça a été rappelé, dans ce projet, il y a eu effectivement au départ une concertation préalable, qui s'est tenue en 2021, et donc de septembre à novembre. Et là, on a débattu tout à fait un amont du projet. Donc de l'opportunité, de ses impacts, donc impacts environnementaux, mais également impacts socio-économiques, aménagement du territoire, et également des alternatives. Donc ça, ça a été la première phase. À l'issue de cette phase, en fait, les garantes, donc Brigitte Fargevieille, Anderia et moi-même, nous avons rendu un bilan, donc qui prenait en compte vraiment l'ensemble des arguments des publics qui sont venus sur l'ensemble des dispositifs. Et ensuite, donc, à la suite de ça, le maître d'ouvrage, donc là, le maisserie, a indiqué les enseignements qu'il tirait de ce débat et les suites qu'il donnait à ce projet. Comme le projet s'est poursuivi, on a, la CNDP a nommé une garante, donc moi-même, à partir du 2 mars, donc 2022, pour poursuivre, donc, cette concertation continue. La concertation continue, elle est dans une phase un petit peu différente, puisque là, on est dans les études approfondies, le projet se poursuit, mais il y a toujours un débat sur l'opportunité, ses impacts et éventuellement, ses alternatives. Cette phase, donc, de concertation continue, se poursuivra jusqu'à la procédure au cas par cas. Donc, cette procédure, en fait, indiquera s'il y a ou pas une enquête publique. Donc, voilà un petit peu le process. Alors, peut-être que... Donc, on a eu, un petit peu pour rappel, les grands points. donc, on est là, dans la troisième année de la concertation continue. Donc, la première année de la concertation continue, on a eu, bien évidemment, le début du comité de suivi, donc, le premier comité de suivi. Ensuite, donc, vous pouviez, donc, participer, comme vous pouvez le faire maintenant, toujours, en posant vos questions, en faisant des contributions sur le site internet. Puis, la deuxième année, donc là, il y a eu des rencontres, ce qu'on appelle, de proximité pour aller vraiment auprès du public et essayer de varier les publics pour donner la parole à chacun. Donc, ça, c'est vraiment un point qui est important à la Commission nationale du débat public, c'est de ne pas se restreindre à des réunions, mais vraiment aller à la rencontre du public pour qu'ils puissent faire des retours, des observations, voire des propositions, pour justement permettre au porteur de projet de l'éclairer dans sa décision finale. Bien entendu, c'est lui, lui seul, le porteur de projet qui décide à la fin de ce qu'il prend ou pas en compte. Donc, là, maintenant, nous sommes, donc, sur l'année 2024-2025 et donc, comme vous pouvez le voir, nous sommes au cinquième comité de suivi qui a eu lieu d'ailleurs cette semaine, nous avons eu également des rencontres de proximité, donc, sur des marchés, des visites sur des extérieurs de l'hôpital du Val-de-Grâce et puis également des visites du site pilote. Donc, n'hésitez pas à regarder les événements et si vous le souhaitez, effectivement, à participer à ces visites et bien sûr à tous les événements que nous menons. Également, dernièrement, il y a eu un atelier donc, paysager, donc là, qui permettait la participation effective des participants avec des travaux de groupe pour justement travailler sur ce sujet-là. Donc, deux ou trois mots sur, finalement, le rôle de la garante, donc, le rôle que j'ai dans cette concertation continue. le premier point, c'est que le garant ou la garante ne prend pas partie sur le fond. C'est-à-dire que, finalement, le bilan, donc je fais un bilan chaque année que vous pouvez retrouver, il y a déjà deux bilans intermédiaires pour la concertation continue qui ont été rédigés. L'objectif, c'est vraiment de recueillir l'ensemble des arguments, de les faire valoir pour qu'ensuite le maître d'ouvrage puisse éclairer sa décision, mais également s'il y a certains points, par exemple, en termes d'informations qui demandent des clarifications, eh bien, c'est aussi des éléments qui sont notés dans ce rapport et où je fais des préconisations ensuite au maître d'ouvrage pour qu'il puisse répondre à ces questions, mais également faire des propositions en termes d'information et de participation des publics. Donc, on essaye d'étendre le plus possible la participation. Donc, merci encore de nous accueillir là, dans le sixième arrondissement, mais l'objectif, c'est vraiment d'essayer d'avoir un périmètre large. Également, donc, la qualité, l'intelligibilité et la sincérité du point de vue de l'information. Donc, là aussi, je veille sur ces points-là. Et puis, enfin, vraiment sur la participation des publics pour que l'ensemble des publics, dont vous, vous puissiez être associés le plus possible aux décisions de ce... à l'élaboration, pardon, des décisions de ce projet. Enfin, pour finir, la CNDP, en fait, a six principes. Donc, la CNDP a été créée par la loi Barnier en 95. C'était donc... C'est notre premier ministre actuel qui l'a créée. et elle est devenue une autorité administrative indépendante en 2002 et elle repose sur six principes. Elle est indépendante, donc indépendante du pouvoir politique, du maître d'ouvrage et de toute partie prenante. Elle est neutre, comme je vous l'ai dit, on ne prend pas partie sur le fond du projet, on ne pose pas d'avis. Elle est transparente, c'est-à-dire qu'on va demander au maître d'ouvrage d'indiquer les informations au public et nous-mêmes, si on a des notes à rédiger, on les rend publics. Également, l'argumentation, on n'est pas sur un sondage ou un référendum, on donne vraiment la parole à tous les publics et surtout, on essaye d'avoir le maximum de points de vue différents à la différence d'une représentation. On cherche tous les points de vue et on en rendra compte vraiment sur l'ensemble de ces points de vue. L'égalité de traitement, quel que soit l'auteur, la contribution a le même poids. Et enfin, l'inclusion des publics, on va encore une fois à la rencontre de l'ensemble des publics. On ne se cantonne pas à des réunions où des gens doivent se déplacer, mais on va aussi à leur rencontre. Donc, par exemple, comme ça a été dit, sur des marchés. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Durand. Je vous propose maintenant de regarder la partie scientifique de Paris Santé Campus. Vous vous demandez peut-être ce qu'est le numérique en santé, à quoi sert une donnée, qu'est-ce que ça va changer et comment est-ce qu'on peut l'utiliser. Justement, c'est la question ou les questions auxquelles vont répondre tous les acteurs qui seront sur ce site de Paris Santé Campus de façon assez simple et pour prendre quelques exemples parlant, notamment dans les événements récents, je pense que vous avez fréquemment utilisé la prise de rendez-vous avec des outils en ligne, qui ne serait-ce que pour faire des vaccinations, par exemple, utiliser des passes sanitaires pendant l'épidémie ou fait numériser des prises de sang ou peut-être même utiliser mon espace santé dont M. le maire a rappelé l'émergence il y a un petit peu plus de deux ans, effectivement. C'est une petite partie de ce qu'on appelle le numérique dans la santé, ça c'est l'interface patient, mais l'utilisation de données va bouleverser complètement la façon dont on conçoit des médicaments, dont on fait des diagnostics, dont on analyse des examens, de la ralliologie, du scanner, etc., dont on traite et dont on opère les patients et dont on conçoit même le système de santé qui est aujourd'hui extrêmement ancré dans la partie liée aux soins et qui va probablement, en tout cas on y travaille, évoluer vers un équilibre beaucoup plus sur la prévention. Et le numérique rend tous ces éléments possibles. Alors, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à ça aujourd'hui ? D'abord parce que ce sont des technologies qui émergent, qu'elles ont un potentiel qui est extrêmement important et qu'elles nous permettent justement d'arriver à accompagner cette transition du système de santé. Et comme je le disais tout à l'heure, on voit bien que quand vous vous déplacez, vous utilisez des passes électroniques, quand vous écoutez de la musique, c'est souvent de la musique en streaming, quand vous communiquez, c'est via des messageries électroniques, etc. Donc la vie quotidienne est devenue complètement numérique et il n'y a pas de raison que la santé échappe à cette évolution. En tout cas, elle a beaucoup à y gagner, mais avec quelques spécificités. C'est la raison pour laquelle le président de la République en décembre 2020 a annoncé ce programme de Paris Santé Campus en rassemblant les grandes forces nationales dans le domaine qui sont les membres fondateurs de Paris Santé Campus, qui sont cinq entités publiques et l'État, évidemment. Et ces cinq entités publiques sont les réseaux de recherche nationaux en santé et en numérique, INSERM et INRIA, qui ont d'ailleurs beaucoup de sites autour de Paris. Une université que j'ai mentionnée tout à l'heure, qui est l'université PSL, qui est un des fers de lance de l'excellence éducative française, avec des établissements aussi prestigieux que le Collège de France, que l'École Normale Supérieure ou que l'Université Paris-Dauphine. Et puis deux acteurs du ministère de la Santé qui ont été créés un petit peu plus récemment, justement pour accompagner cette transformation numérique. L'Agence du numérique en santé, qui va travailler avec tous les acteurs publics ou privés pour penser et définir la façon dont la donnée va venir modifier, justement, le quotidien du système de santé, que ce soit à l'hôpital, chez son médecin, etc. Et puis une autre structure qui s'appelle la plateforme des données de santé, qui facilite l'accès à un grand espace de données de santé qui s'appelle le système national de données de santé qui recueille la totalité des données créées pour chaque citoyen depuis plusieurs années et qui a une valeur extrêmement importante parce qu'elle permet de comprendre de façon très claire et très simple le fonctionnement, les besoins de la population, la répartition de l'offre de soins, etc. Donc l'enjeu pour ces cinq acteurs publics, c'est d'arriver à mettre en commun des forces et à créer cet écosystème d'innovation qui va accueillir les acteurs publics, on en a parlé, recherche, formation, régulation de la santé, mais qui, de façon tout à fait innovante, va également accueillir des acteurs privés. Et c'est une des grandes originalités de Paris Santé Campus, notamment à travers des start-up, des entrepreneurs, des industriels, et l'objectif de la réhabilitation de ce site et de cet écosystème, c'est de créer un équilibre entre justement des acteurs publics académiques et puis des acteurs privés pour moitié. Et donc sur le site, on aura une partie de chercheurs, une partie de start-up et d'entreprises avec la vocation pour l'ensemble d'arriver à accompagner ce qu'on appelle la création de valeur, c'est-à-dire la création de valeur scientifique, faire des nouvelles découvertes, poser des brevets, faire des publications et puis faire avancer la connaissance scientifique et pour les entreprises, faire de la création de valeur économique, créer des emplois, générer de la croissance et puis faire émerger des futurs champions français, comme on peut voir aujourd'hui par exemple avec une entreprise qui s'appelle Doctolib ou une entreprise qui s'appelle Alan, qui ont des croissances extrêmement fortes et dont on a envie justement de systématiser beaucoup plus le succès parce qu'on a mis tous les bons ingrédients à proximité de ces jeunes entreprises. Donc c'est le concept que vous allez voir sur la petite vidéo que nous allons vous passer et puis juste après on avait voulu donner la parole également aux personnes qui sont au quotidien dans Paris Santé Campus et qui vont participer à cette création de valeur, donc des scientifiques, des acteurs de la santé, des start-upers, donc vous les entendrez juste après. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà les grandes lignes, et les grands concepts du programme. On aura évidemment l'occasion d'échanger à l'issue de la présentation pour préciser certains points éventuellement et je vous le disais tout à l'heure en attendant de pouvoir réhabiliter complètement et puis emménager dans ce site exceptionnel qui est le Val-de-Grâce, l'État a voulu démarrer très rapidement ce programme compte tenu de son impact et de son importance pour le système de santé. Donc on a ouvert il y a trois ans, un petit peu moins de trois ans, un premier site dans le 15e arrondissement qui est aujourd'hui fonctionnel et donc je vous invite à venir le découvrir à travers cette vidéo et surtout à écouter ce que chacun, chercheur, start-upeur, institutionnel, patient, soignant, etc. peut y faire et ce que ça va apporter pour chacune de ces approches. Bonjour, je suis Elodie-Brien-Litzler, je suis CEO et cofondatrice d'Avatar Médical. On développe des solutions logicielles d'imagerie médicale pour démocratiser l'accès à l'imagerie médicale 3D, les scanners et les IRM en s'appuyant sur la 3D et la réalité étendue. Aujourd'hui, l'imagerie médicale 3D, que ce soit les IRM, les scanners, c'est beaucoup démocratisé pour la prise en charge des patients dans de nombreuses disciplines. Ces imageries médicales 3D sont analysées par les radiologues avec des outils qui leur sont propres mais qui restent d'usages assez compliqués et qui ne sont pas très répandus. On se retrouve dans une situation où c'est assez dommage puisque cette imagerie 3D qui existe, elle est très peu utilisée par les cliniciens dans la prise en charge quotidienne des patients et elle est globalement assez sous-exploitée. Ce qu'on propose, ça va être de résoudre ce problème en développant des solutions logicielles qui permettent un accès, un réglage très simplifié pour accéder à ces images et aussi une perception pas seulement en 3D à plat sur des écrans mais avec de la stéréoscopie et de la profondeur. Quand vous êtes sur des situations anatomiquement un petit peu complexes avec à la fois des os et des tissus mous, vous allez pouvoir avoir des réglages qui vous permettent de passer très facilement d'un clic à une visualisation ou une autre pour pouvoir par exemple apprécier le développement d'une tumeur et pouvoir ainsi mieux préparer la chirurgie de résection de cette tumeur. Vous pouvez aussi avoir une idée précise du chemin en 3D des vaisseaux, comment ils irriguent des tumeurs ou comment ils vont arriver ou sortir d'un anévrisme pour pouvoir prendre en charge ces lésions en ayant une bonne compréhension anatomique de la 3D. Et dans cette situation en fait, la réalité virtuelle qui vous permet vraiment de voir ces anévris, ces tumeurs, les vaisseaux qui arrivent dans l'espace vous donnent une compréhension qui peut vous aider en fait au bloc opératoire quand vous êtes un chirurgien pour prendre en charge les patients. Depuis la création d'Avatar en 2020, on a pris en fait cette technologie de 3D réalité virtuelle pour en faire un certain nombre de produits. Donc déjà des produits dispositifs médicaux qui permettent de regarder ces images médicales, on a aussi développé des solutions pour l'enseignement en médecine ou bien pour les paramédicaux pour enseigner l'anatomie pathologique. Donc ces solutions, elles se basent sur la même technologie de visualisation mais elles sont complémentées par en fait des contenus pédagogiques qui permettent du coup d'apprendre l'anatomie pathologique sur certains cas avec des images qui sont annotées, des questionnaires qui permettent aux étudiants de tester leur connaissance. Ces produits sont commercialisés aujourd'hui aux Etats-Unis et en Europe. On a en fait levé des fonds cette année en début d'année pour accélérer cette commercialisation. On va également continuer de travailler dans notre logique de démocratiser l'accès à l'imagerie médicale pour porter nos technologies sur des solutions cloud et internet. Aujourd'hui, on travaille avec une vingtaine d'établissements en Europe et aux Etats-Unis donc des hôpitaux ou des universités. On travaille par exemple beaucoup en oncologie. On avait démarré à l'Institut Curie d'où on vient mais on s'est étendu pour la prise en charge de différents types de cancers en réalisant des études pour la prise en charge des sarcoms avec Rush University à Chicago ou avec Cleveland Clinic pour la reconstruction mammaire post-ablation de tumeur. Donc, on a aussi en fait cinq clients universités dans le monde où la solution est utilisée pour enseigner l'adatomie dans des formats de TP avec des étudiants qui vont utiliser la réalité virtuelle pour apprendre un certain nombre de cas pathologiques dans des TP qui sont construits par ces établissements partenaires. Ça peut être l'Université CUNY à New York ou bien Sorbonne Université ici à Paris. Bonjour, Lionel Guérin, cofondateur et CEO de Science One. Nous avons créé une solution unique Science Leader qui est un LinkedIn descripté dédié aux acteurs de la santé. Les acteurs ont besoin tout au long du cycle de développement d'un produit pharmaceutique d'identifier des experts pour constituer un board, d'évaluer des sites cliniques pour valider leurs produits pharmaceutiques et de pouvoir communiquer avec l'ensemble de la communauté pour pouvoir préparer la mise sur le marché. L'ensemble de ces tâches sont chronophages et mobilisent énormément de ressources freinant l'innovation et la prise de décision. Nous avons fait le constat que les données disponibles sont gigantesques. Elles sont en perpétuelle augmentation. Elles ont augmenté de plus de 50% durant les dix dernières années. Le volume annuel est très conséquent. Plus de 2 millions de publications scientifiques, plus de 40 000 essais par an, plus de 500 000 dépôts de brevets et plus de 100 000 financements. Donner un sens à ces données complexes manuellement est mission impossible. Il y a trop d'informations non structurées et non connectées. Un exemple concret, identifier les meilleurs experts d'un domaine au-delà des dix meilleurs que tout le monde connaît et sur-sollicite nécessite plusieurs mois de travail. Au final, le résultat sera incomplet et entaché de nombreux biais de sélection, notamment humains. Science Leader apporte une solution expert-centrique innovante pour relever ces défis. Notre plateforme mondiale qui promeut les experts et leurs institutions s'appuie sur une ontologie médicale propriétaire et une IA symbolique capable d'analyser plusieurs dizaines de millions de documents en santé. Notre plateforme assure une rapidité et une qualité d'intégration des informations inégalées offrant à nos utilisateurs un gain de temps très significatif en automatisant le recueil des informations. Notre technologie permet également d'identifier les meilleurs sites cliniques. Il s'agit d'une étape extrêmement importante pour nos clients aux enjeux financiers significatifs, plusieurs centaines de milliers d'euros et déterminants pour la suite du projet. Par exemple, nous avons été sollicités par un laboratoire pharmaceutique dans le top 10 mondial qui souhaitait identifier les équipes de recherche sur plusieurs nouvelles thérapies. Grâce à notre base de plus de 3,6 millions d'experts, nous avons été capables de leur fournir des informations détaillées sur leur parcours, leurs travaux scientifiques et leur réseau professionnel. Pour continuer à évoluer et à répondre aux besoins du marché, nous recherchons des partenaires et des investisseurs pour nous accompagner. Ce support nous permettra d'ajouter des fonctionnalités complémentaires à l'outil, d'augmenter les sources de données et ainsi de faire que notre outil devienne incontournable pour le marché. Enfin, Science Leader est une plateforme ouverte à l'ensemble des experts en santé. Chacun a la possibilité de se connecter et de compléter son profil avec des informations détaillées et prospectives. C'est gratuit, connectez-vous à scienceleader.eu. Nous vous donnerons de l'information ciblée sur votre domaine d'expertise et vous permettront de créer de nouvelles collaborations. Science Leader est engagé dans la transformation numérique de la santé en apportant une solution innovante et de haute qualité pour répondre aux enjeux d'aujourd'hui et de demain des acteurs de la santé. Paris Santé Campus c'est un centre unique au monde, exceptionnel, qui a vocation à accélérer tout le numérique en santé en rassemblant les meilleurs experts pour pouvoir faire de la France un leader du numérique en santé. Paris Santé Campus regroupe 5 membres fondateurs l'Inserm, l'Inria, le Health Data Hub, l'Agence du numérique en santé et l'Université PSL qui incarnent tous l'excellence française autour du numérique en santé. Au-delà de ces grands acteurs seront présents des jeunes entreprises, des grands groupes, des PME, des chercheurs, des entrepreneurs, des étudiants qui vont réfléchir ensemble aux enjeux de demain pour inventer le numérique en santé français. Paris Santé Campus va nous permettre d'interagir encore plus avec les chercheurs notamment en santé numérique, les chercheurs en intelligence artificielle qui vont nous permettre de beaucoup mieux traiter les données qu'on est capable de capter sur le corps humain et de gérer ces flux de données importants pour faire des diagnostics plus performants. Le fait d'être tous sur le même site et de travailler les uns à côté des autres, ça change beaucoup de choses. Il y a une part de hasard dans la recherche et le fait de rencontrer la bonne personne au bon moment va peut-être faire la grande découverte à côté de laquelle on aurait pu passer. Paris Santé Campus ça peut m'aider pour différentes choses. La première, ça peut me donner accès à des données. La deuxième chose, c'est d'accéder à un large réseau et des acteurs, que ce soit autant des acteurs de l'innovation, des acteurs de la recherche, mais également des experts en santé. Puis, avoir accès à tout ce qui est formation et conférence. C'est une opportunité unique au niveau national de pouvoir bénéficier de grosses fertilisations entre les acteurs publics et les acteurs privés pour permettre à des innovations d'apporter un meilleur soin à nos concitoyens. Les professionnels de santé et les patients usagers doivent s'approprier ces nouveaux usages. C'est dans cette double volonté que Paris Santé Campus apporte une véritable valeur ajoutée au développement de la e-santé en France. C'est un lieu physique palpable dans lequel il y a des êtres humains qui vont se rencontrer, travailler ensemble, créer des partenariats publics privés pour justement contribuer à cette stratégie d'accélération santé numérique portée par les pouvoirs publics avec également un très fort lien vers l'international, ce qui est indispensable pour passer à l'échelle et pour avoir un impact important sur le terrain pour les citoyens et pour les professionnels de santé. Pour un industriel comme nous, le lien avec Paris Santé Campus c'est évidemment le lien avec la recherche, la recherche publique et médicale parce qu'on est convaincu que c'est de cette combinaison de la recherche médicale et des industriels que vont naître les futurs champions de la santé numérique. En France, on a la chance de disposer de données de santé extrêmement riches et le Health Data Hub va faciliter l'accès à ces données notamment via une plateforme technologique ultra sécurisée. À l'intérieur de cette plateforme, on va pouvoir croiser et analyser les données et donc conduire des projets d'intérêt public qui vont améliorer la qualité des soins. Mais tout n'est pas qu'une affaire d'outils technologiques, on a aussi besoin de fédérer et motiver les acteurs et Paris Santé Campus va nous aider à faire tout ça. Paris Santé Campus va nous offrir à nous agences de financement et d'animation de la recherche, un écosystème qui va s'articuler beaucoup mieux avec le santé numérique, les big data et avec aussi les biotech. Ce n'est pas l'expertise qui nous manque. C'est vraiment un écosystème, une organisation, des articulations qui nous manquent et ce sont des outils qui sont majeurs et indispensables pour que la France puisse occuper cette place qui est la sienne au niveau international. Transformer la santé numérique passe par une collaboration de tous les acteurs dans le domaine de la régulation, de la sécurité, de l'interopérabilité, de la création de services ou de l'accompagnement. Faire de Paris Santé Campus un endroit riche, un endroit actif et dynamique, un endroit qui est reconnu sur le plan international et qui fait rayonner la France dans tout ce qu'elle a de meilleur autour du numérique en santé. Voilà les grandes lignes du programme Paris Santé Campus décrites par les acteurs qui le composent. Et peut-être pour terminer cette présentation, partager quelques dernières actualités pour vous montrer la dynamique qui a été lancée. donc on a eu le plaisir d'organiser début novembre, c'est tout récent, les premières journées portes ouvertes. L'idée c'est vraiment de montrer ce qui se passe à l'intérieur de Paris Santé Campus, la qualité de la recherche, l'excellence de la formation et puis l'inventivité des start-up et des entreprises qui sont présentes. Et donc à travers une journée qui a permis d'accueillir plus de 200 personnes et d'exposer plus de 30 acteurs, que ce soit des start-up ou des chercheurs, l'objectif était vraiment de faire découvrir au public à la fois le lieu et puis ce qui s'y passait. Et donc c'est quelque chose qu'on a vocation non seulement à répéter mais surtout à amplifier et qui permettra d'ouvrir quand on sera au Val-de-Grâce le site encore plus vers la ville et vers la société dans cette logique vraiment de journée porte ouverte. Et donc on a énormément de programmes comme ça, je ne les détaillerai pas tous, mais d'animation au sein de cet écosystème. Également tout un programme qui permet à l'intérieur des acteurs de l'écosystème de les faire se rencontrer, de les faire échanger, de les faire travailler ensemble. On a pris l'exemple ici d'une rencontre sur la cybersécurité parce qu'évidemment la question de la sécurité de données est absolument fondamentale pour les acteurs de la santé et fondamentale évidemment pour les patients et les citoyens que nous sommes. Et puis un dernier exemple, au-delà des activités qui sont sur site, sur la capacité à se projeter dans d'autres sites puisque nous avons, comme je le disais, tout un réseau maintenant de collaboration francilien et puis national et international et donc la présence aujourd'hui pas très loin d'ici à Station F qui est évidemment très en lien avec nous notamment sur la question des start-up et la possibilité également, j'y étais encore en octobre ou j'y retourne ensuite en janvier sur d'autres zones internationales, Amérique du Nord, Asie, Moyen-Orient, Afrique et qui sont autant d'opportunités de collaboration d'un côté scientifique avec les laboratoires ou de marché pour les start-up que nous accompagnons et qui vont pouvoir faire exporter le savoir-faire français. Voilà les quelques grandes lignes autour de Paris Santé Campus que nous souhaitions partager. Peut-être en conclusion, avant de remercier M. le maire de son invitation, quelques grands éléments de perspective. Le site du 15e arrondissement va continuer à fonctionner jusqu'au moment de l'installation dans le Val-de-Grâce. Donc vous avez vu le calendrier qui nous amène à 2030. Et donc l'ensemble des acteurs vont déménager ensuite dans le Val-de-Grâce qui sera réhabilité et sera complété avec d'autres acteurs puisque aujourd'hui le site du 15e arrondissement fait 20 000 m² et qu'à terme le Val-de-Grâce fera 70 000 m² donc une surface trois fois plus importante. Pour vous donner une petite idée de ce que ça représente, Station F que j'ai citée qui est aujourd'hui le plus grand incubateur de start-up au monde fait 30 000 m². Donc le Val-de-Grâce à terme accueillera deux fois plus de surface ce qui permettra d'avoir d'un côté les acteurs publics et puis les acteurs privés. Pourquoi est-ce qu'on met ensemble des acteurs dont on peut se dire qu'ils n'ont rien à faire ensemble le monde public et le monde privé ? Parce que l'accélération extraordinaire de l'innovation qui nous permet à nous patients citoyens d'accéder à des nouveaux médicaments, des nouvelles opérations, des nouveaux outils pour la santé, etc. Elle se pense aujourd'hui dans cette dimension et cette accélération nécessite notamment avec l'intelligence artificielle qu'on arrive à rassembler toutes ces compétences et les mettre ensemble sur 1m6 c'est gagner beaucoup de temps pour qu'ils puissent arriver à se connaître, se comprendre et travailler ensemble. Donc c'est un enjeu qui est évidemment important pour l'écosystème local on l'a vu tout à l'heure mais c'est un enjeu qui est surtout fondamental pour notre système de santé au niveau national et puis pour la dynamique que nous accompagnons également à l'échelle internationale et notamment à l'échelle européenne qui devient aujourd'hui l'échelon de structuration des initiatives autour du numérique pour la santé. Voilà, je vais m'arrêter là et avant de terminer je voudrais remercier à nouveau beaucoup M. le maire, Iris Bertomier et puis Mme Lagarante de nous avoir donné l'opportunité de partager ces éléments avec vous ce soir. Merci M. le Professeur oui, je pense que c'est passionnant chacun a vu l'importance de ce projet. Deux petites remarques en répondant à votre proposition je proposerai avec Iris Bertomier aux élus ainsi qu'aux membres à l'assistance qui est ce soir et aux membres des conseils de quartier de faire peut-être une visite du site du 15e arrondissement au printemps on attendra que la neige s'arrête de tomber pour peut-être en liaison avec vous effectivement ou en tout cas être informé lorsque vous vous refrez une journée porte ouverte et puis peut-être de prévoir une visite spécifique je l'avais fait moi-même dès 2021 et c'est un très beau site qui est situé à proximité du périphérique à proximité d'ici les Moulineaux qui est juste derrière je dirais l'ancienne école des techniques avancées c'est ça c'est un très beau site mais comme l'a dit le professeur le Val-de-Grâce occupé l'ancien Val-de-Grâce fera trois fois et demi enfin ça sera trois fois et demi ça sera vraiment quelque chose de considérable mais c'est à échéance 2030 donc Paris Santé Campus va continuer à vivre sur le site du 15e arrondissement vous aurez quasiment fait allez ça sera une petite décennie sur le site du 15e arrondissement et puis vous rappelez aussi et vous dire pour ceux qui ne le sauraient pas que parallèlement ce sont deux projets qui sont pas qui sont totalement distincts mais qui pourront sans doute travailler rayonner nous allons voir sur le site de l'ancienne clinique d'accouchement Tarnier en haut de la rue d'Assas le très beau projet autour de la santé des femmes qui lui est piloté par l'université Paris Cité c'est à dire le regroupement de Paris 5 et Paris 7 et qui là sur une surface plus limitée puisque Tarnier c'est à peu près ça doit être 7 ou 8 000 mètres carrés sera également un lien un lieu de recherche de partage d'information avec bien sûr des chercheurs des médecins et également avec bien sûr une ouverture internationale des colloques et on a lors du conseil de Paris d'aujourd'hui on a voté justement une participation importante à ce projet qui lui est menée aussi par les PORIF qui est j'encontrerai d'ailleurs votre directeur général très bientôt à ce sujet qui est financé de façon classique par la mairie de Paris par la région Île-de-France et sans doute par l'État et avec déjà des partenaires privés qui s'intéressent à ce projet et là c'est une échéance qui est voisine puisque ça doit être du 2029 2030 alors vous vous tenez les délais je souhaite que je souhaite que les PORIF sur un projet de financement plus classique les tiennent tout autant et juste pour me permettre de réagir sur ce point là effectivement nous avons déjà des contacts avec les porteurs de projets pour créer des liens entre ces deux initiatives absolument alors maintenant si mesdames et messieurs certains veulent poser des questions n'ayez pas peur n'ayez pas peur parce que c'est un sujet c'est un sujet complexe enfin c'est un sujet complexe mais un sujet d'avenir on l'a vu c'est passionnant alors peut-être déjà Claude Ribes on va prendre peut-être les trois questions et comme ça vous pourrez Claude Ribes François Commet et monsieur qui est au premier rang qui a levé la main le premier oui merci monsieur le maire monsieur le professeur je profite de votre présence et de la présence de toute l'équipe pour vous dire à quel point je prends conscience aussi pas seulement chargé de la mémoire mais aussi chargé des universités de l'impact qu'à partir de 2030 pour les étudiants qui séjournent qui travaillent et qui vivent dans le sixième arrondissement cela va représenter je vois d'ailleurs madame la vice-présidente de PSL lundi madame Benoît Moreau qui est chargé vous savez de la vie étudiante et on aura l'occasion d'en parler mais je fais un tout petit retour sur la mémoire avant de partir dans une autre réunion parce que j'ai lancé un nom tout à l'heure qui pour tout le monde aura semblé je pense anecdotique c'est le nom d'un personnage dont le portrait se trouve dans le musée et ce personnage François Fournier de Pesquet n'est pas du tout anecdotique puisque c'est quelqu'un qui a joué un rôle considérable dans l'histoire de la médecine c'était un médecin chirurgien et aussi dans l'histoire du Val-de-Grâce c'était un médecin désarmé il est né en 1771 il est mort en 1833 il a marqué puisque bon ce que vous faites qui nous projette dans l'avenir est aussi fondé sur le passé donc c'est une des très grandes figures de l'histoire du Val-de-Grâce et donc je profite de l'occasion pour vous dire que c'est c'est un personnage si alors c'est anecdotique mais si dans le cadre du projet vous avez une occasion de lui rendre hommage ce serait ce serait pas mal et c'est quelqu'un d'autant plus important que sa fille a épousé un monsieur qui s'appelait qui s'appelait Bégin ça doit vous dire quelque chose qui lui-même a beaucoup peuvré non seulement dans la médecine mais pour rendre hommage aussi à son beau-père et puis bon c'est quelqu'un qui qui lorsque les armées de la France étaient en Belgique Belgique était française à créer l'académie de Bruxelles donc c'est aussi une manière de rayonner sur l'international comme vous l'avez bien marqué comme il était originaire d'Haïti ça peut être aussi une façon de rayonner encore davantage à l'international donc voilà votre disposition si vous voulez en savoir plus sur François Fournier de Pesquet qui me passionne merci merci beaucoup de ces points peut-être juste pour vous répondre sur ces deux sujets donc évidemment l'impact universitaire il est majeur on n'a pas détaillé mais c'est plus de 20 000 mètres carrés qui seront dédiés à la recherche et à l'enseignement et qui seront intégrés dans le Val-de-Grâce et qui ont vocation à travailler avec les acteurs notamment du 6ème arrondissement l'université Paris-Cité du 13ème arrondissement avec Sorbonne Université avec beaucoup d'autres acteurs universitaires français et internationaux donc on aura le temps évidemment d'échanger autant que de besoins sur ces sujets sur le deuxième aspect là aussi ça pourrait faire l'objet d'une journée complète mais le site du Val-de-Grâce est un symbole absolument extraordinaire à la fois l'architecture qui est exceptionnelle mais surtout l'histoire du site dans le symbole de ce que ça représente dans l'innovation de la médecine militaire et toute l'histoire qui s'est construite et la façon dont ça a irrigué la médecine civile encore récemment avec les événements tragiques malheureusement du 13 novembre où les médecins militaires ont énormément aidé la prise en charge de traumatiser par balle en afflux massif voilà je ne taillerai pas forcément mais simplement pour vous dire et c'est un point également important qu'une partie de la parcelle restera occupée notamment la parcelle historique que vous mentionnez par l'armée avec qui nous nous entretenons d'excellentes relations notamment de voisinage encore aujourd'hui puisque nous sommes en face du ministère des armées dans le 15e arrondissement et que nous avons mis en place des liens là aussi scientifiques avec le service de santé des armées dans l'objectif d'amener les approches les technologies et les connaissances que nous créons à proximité et à disposition justement des armées Alors j'ajoute pardon j'ajoute un dernier point c'est que François j'ai parlé des origines de François Fournier de Pesquet je vous ai dit qu'il était d'origine haïtienne et je pense que vous n'ignorez pas monsieur le professeur la part que les Antilles jouent dans la santé publique et en particulier à la PHP Merci beaucoup pour cette présentation extrêmement intéressante et puis qui met quand même bien en perspective ce qui va se passer dans nos arrondissements pour la santé moi j'ai deux questions qui sont un petit peu plus terre à terre la première c'est que vous nous avez présenté tout le processus de consultation qui a été mis en place et je voulais savoir si suite à ces consultations il y a eu des changements significatifs du projet et si oui lesquels et ma deuxième ma deuxième question porte plus sur le planning vous nous avez annoncé donc pour 2030 est-ce que il y a des risques par exemple de recours ou de choses qui pourraient faire évoluer le projet nous sommes bien placés dans le sixième arrondissement pour savoir que certains recours peuvent délayer enfin peuvent retarder de plusieurs années d'éventuels projets merci beaucoup à nouveau de ces deux points peut-être sur le premier point effectivement l'exercice de concertation est extrêmement important pour nous et il y a effectivement plusieurs points d'évolution qui ont été possibles à l'issue des échanges certains d'ailleurs et je vous invite à les relire ou à y accéder sont inclus dans les dossiers qui ont été finalisés par la CNDP qui mentionnent justement les recommandations pour le maître d'ouvrage pour la poursuite du programme peut-être un exemple qui est impactant c'est la question du logement notamment il y avait la possibilité dans ce programme d'avoir des logements pour les étudiants et les chercheurs accueillis de l'étranger pour les besoins du programme qui nécessitaient de reconstruire un bâtiment supplémentaire sur le boulevard Port-Royal et qui a été vu par les participants à la consultation comme un élément extrêmement négatif et que nous n'avons donc pas retenu alors qu'il était initialement dans le programme voilà et puis il y a d'autres aspects notamment environnementaux etc. sur lesquels évidemment les citoyens sont appelés à s'exprimer et nous ajustons certains paramètres du programme quand c'est possible parce qu'on ne peut pas ajuster tous les paramètres non plus et notamment en termes de planning pour revenir sur votre deuxième point l'objectif pour nous c'est évidemment de tenir le planning ce qui a été fait jusqu'à maintenant dans les premières années de conduite de ce programme avec plusieurs enjeux le premier c'est la qualité du travail qui est fait et qui idéalement laisse le moins de place possible à des recours le deuxième je reviens à votre premier point c'est la qualité de la concertation et de l'échange aussi parce qu'on sait qu'une partie des recours peut venir d'incompréhension ou de difficulté quels que soient les acteurs qui sont présents donc pour nous c'est vraiment important d'arriver à maintenir ces deux éléments dans toute la conduite du programme avec évidemment la constatation mais que vous connaissez que la possibilité d'un recours existe et que à ce moment là on devra y répondre avec les paramètres dont on dispose donc en tout cas on continue à avancer et à partager avec tout le monde l'importance l'ambition et puis l'excellence qui sont portées à travers ce projet et puis surtout je le disais tout à l'heure la possibilité d'ouvrir un site qui est aujourd'hui fermé parce que c'est un terrain militaire et de le mettre à disposition de la partie civile et de la société pour nous est une histoire aussi extrêmement intéressante et qui permet de compléter l'héritage dont je parlais tout à l'heure et de l'ouvrir vers l'avenir et donc c'est quelque chose qui nous engage tous en tout cas je l'espère à avancer dans ce sens là Merci monsieur je vous en prie vous pouvez poser Bonjour Alain Bonnet merci pour cette présentation qui est vraiment remarquable ce projet est inouï il donne de l'espoir au seigneur de vivre plus longtemps donc ça c'est un point énorme trois petits points j'ai entendu une seule fois l'intelligence artificielle j'ai aussi entendu intelligence collective mais l'intelligence artificielle c'est un partenaire ou c'est un concurrent ça c'est le premier point d'autre part toute cette coordination est magnifique on prend des precautions pour consulter tout le monde je suis sûr que ce projet va aboutir mais combien ça coûte et quel est le budget de fonctionnement de Paris Santé Campus dernier petit point on est dans un terrain militaire on est aujourd'hui énormément surveillé et pour les données de recherche que nous avons vous avez parlé de cybersécurité est-ce que c'est pas de la cyber défense merci merci beaucoup pour ces points extrêmement pertinents alors peut-être pour illustrer votre première remarque un élément que je partage avec vous et qui montre bien justement à quel point ce programme médical il est réel je sais pas si vous connaissez l'espérance de vie à la naissance il y a 100 ans au début des années 1900 c'était à peu près 40 ans aujourd'hui l'espérance de vie en 2024 elle est un petit peu différente chez les hommes et chez les femmes mais elle est de plus de 80 ans ça veut dire qu'en seulement 100 ans on vit deux fois plus longtemps et ça c'est la traduction directe du progrès médical c'est vraiment dans cette logique là que nous continuons à travailler avec le numérique et avec l'espérance ou en tout cas la promesse que ce numérique amène encore des progrès ça c'est juste une petite illustration dans ces évolutions numériques l'intelligence artificielle vous l'avez mentionné est absolument essentielle elle est assurément un partenaire elle est un partenaire parce qu'on va l'utiliser pour améliorer ce qu'on fait au quotidien dans différents paramètres gagner du temps gagner de la qualité gagner de la fiabilité et puis ouvrir des portes sur des choses qu'on ne connaît pas ou qu'on ne voit pas aujourd'hui mais qu'on va pouvoir mieux comprendre demain peut-être deux exemples rapides pour illustrer ça le premier c'est d'ailleurs développé pas très loin d'ici à l'Institut Curie la possibilité d'identifier extrêmement rapidement grâce à l'analyse d'images et à des algorithmes des lésions sur une mammographie qui permettent de prédire à 5 ans la survenue d'un cancer du sein c'est-à-dire qu'aujourd'hui une femme qui fait une mammographie et qui n'a pas de cancer on est capable d'analyser très finement des petites anomalies et de dire avec un taux de certitude élevé qu'elles pourront devenir à échéance un cancer et donc de pouvoir prévenir et surveiller de façon à renforcer ces éléments il y a énormément d'applications de ces utilisations et le grand public a découvert depuis un an et demi avec l'arrivée de l'intelligence artificielle générative le potentiel de ces outils mais qui sont travaillés depuis longtemps et notamment par les équipes de Paris Santé Campus sur beaucoup d'autres paramètres et c'est la raison pour laquelle on a déjà des choses qui sont utilisées en pratique courante aujourd'hui et c'est la raison pour laquelle je peux vous dire que c'est complètement un partenaire parce qu'il permet d'améliorer la qualité de ce qu'on peut faire ça c'est le premier point sur la question du coût de l'ensemble du programme comme ça a été dit tout à l'heure il y a certains éléments que je peux partager puis d'autres que je ne peux malheureusement pas partager pour des questions de confidentialité dans la procédure qui est en cours ce que je peux vous dire c'est que l'état a largement investi et notamment pour la mise en place du premier site dans le 15ème arrondissement il y a 45 millions d'euros du plan de relance qui ont été mis en subvention pour pouvoir accompagner le développement de ce programme le deuxième point que je peux vous dire au delà du montant global du coût mais qui est confidentiel dans le cadre de l'appel d'offres c'est surtout que l'état a réalisé une étude et une contre-expertise pour analyser l'enjeu d'investissement des montants qui seront alloués et le comparer à la persistance d'une situation actuelle et donc de façon tout à fait déterminante et ce sont des documents qui sont d'ailleurs sur le site de la concertation vous pourrez retrouver ces études qui montrent que l'investissement réalisé par l'état est extrêmement bénéfique sur deux grandes dimensions qu'on a abordées ce soir la dimension immobilière et puis la dimension scientifique c'est-à-dire que le fait de rassembler ces acteurs sur un même site va faire économiser et gagner énormément d'argent notamment pour la partie recherche scientifique à la fois dans la rationalisation des équipes et de leur organisation et puis dans les progrès qui sont réalisés et puis je mentionne également un dernier point qu'on n'a pas beaucoup abordé mais dans ce programme de réhabilitation au-delà de la rénovation de l'hôpital le jardin qui est entre la partie historique et l'hôpital sera ouvert au public une possibilité supplémentaire d'accéder au site et puis votre dernier point sur la question de la sécurité et de la défense les enjeux de santé ne font pas proprement partie des enjeux de défense néanmoins ils font partie des enjeux de souveraineté de façon très claire et donc il y a une attention tout à fait particulière au-delà de la question de la sécurité qui est portée à la souveraineté des données et donc l'enjeu c'est d'arriver à travailler avec des acteurs qui garantissent à la fois la sécurité quand il s'agit de stockage ou d'analyse de données qui garantissent également la façon dont se font traiter ces éléments qui garantissent qu'ils suivent les choix de sociétés français et européens qui sont mis en place dans l'utilisation des données et de l'intelligence artificielle et donc l'objectif pour nous c'est de travailler et de faire émerger et c'est tout l'enjeu du site des acteurs français de la santé et de la sécurité qui pourront respecter ces cadres-là ce que ne font pas forcément d'autres acteurs notamment aux Etats-Unis ou en Asie donc c'est tout l'enjeu aussi d'avoir une Silicon Valley à la française si je puis dire dédiée à la santé bien peut-être on va prendre s'il y a des dernières questions parce qu'on a promis au professeur qu'on le libérerait sa journée n'est pas finie à 20h oui bonjour merci monsieur le maire merci monsieur le professeur pour toute cette présentation je m'appelle Charles Ferch je suis médecin généraliste remplaçant dans le cinquième médecin en centre de sommeil à Bichat ma question est la suivante est-ce qu'il y aurait la place c'est pas forcément le sujet dans cette présentation est-ce qu'il y aurait la place pour une antenne médicale pour favoriser l'accès aux soins sur un plan purement local dans le cinquième le sixième rendissement je pense que ce serait vu d'un bon oeil qu'une antenne médicale qui accueillerait sept, huit, neuf ou dix médecins quels qu'ils soient généralistes ou spécialistes sur ce site qui a une superficie assez grande est-ce que ce serait possible merci beaucoup de votre question alors évidemment je suis médecin aussi et je suis très sensible à cette question de l'accès aux soins et de l'offre de soins sur chacun des territoires dans la conception du programme nous avons travaillé à la fois avec les autorités locales et régionales pour analyser la nécessité justement d'avoir des activités de soins sur le site la réponse qui a été donnée notamment de l'agence régionale de santé c'est que la rénovation du Val-de-Grâce n'avait pas besoin d'impliquer des activités de soins compte tenu de la proximité d'activités notamment de l'autre côté du boulevard avec Cochin et puis de l'offre de soins à disposition dans les sites avoisinants et donc aujourd'hui dans le programme du Val-de-Grâce il n'est pas prévu d'avoir d'activités de soins pour autant évidemment il y aura vous l'avez compris beaucoup de médecins mais qui seront là pour faire de la recherche pour faire de l'information pour travailler sur des enjeux d'entrepreneuriat de régulation mais qui ne soigneront pas des patients sur le site et peut-être deuxième commentaire sur ce point là on l'avait abordé rapidement l'hôpital a été fermé en 2016 c'était une décision du ministère des armées qui a été prise parce que le site aujourd'hui notamment pour le soin est obsolète donc avec ces deux éléments aujourd'hui le programme de réhabilitation n'inclut pas d'activité de soins je voudrais juste rebondir j'ai entendu qu'il y avait quand même un projet de logement pour des étudiants qui travailleraient sur le site d'un point de vue purement immobilier ça demande le même effort si on veut accueillir des médecins notamment en santé primaire ça demande pas plus d'effort je pense alors le programme de logement comme je l'ai dit tout à l'heure il a été supprimé à la demande justement à la suite des retours dans le cadre de la concertation ça c'est le premier point le deuxième point c'est pas une question d'effort c'est une question en fait de pertinence et d'activité et donc la réponse très claire de l'ARS est de dire qu'il n'y a pas besoin de localiser des activités dans ce bâtiment là ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres programmes qui peuvent se mettre alentour et pour simplement partager la question des logements ils ont été effectivement supprimés dans le cadre du programme mais ils sont mis en place en lien et en partenariat avec d'autres programmes de logements alentour notamment les programmes étudiants qui sont en cours de création voilà et donc l'idée si on n'intègre pas ces activités dans le programme de réhabilitation c'est de les avoir en coordination et donc de la même façon le réseau qu'on peut créer autour du soin avec les activités à proximité Messieurs s'il n'y a pas d'autres questions je vous propose Madame Kiss peut-être Merci beaucoup pour cette présentation et pour ce sujet passionnant j'ai une question en fait est-ce qu'il est prévu d'avoir un peu de recul aussi par rapport aux possibles dérives de trop d'intelligence artificielle dans la médecine pour garder une certaine place d'humain Merci Merci beaucoup alors c'est un sujet effectivement fondamental et je vous confirme que c'est tout à fait prévu ça dépasse évidemment le cadre du programme Paris Santé Campus parce que c'est un enjeu national mais ce que je voudrais mentionner c'est que dans les activités de recherche qui sont présentes aujourd'hui dans Paris Santé Campus vous avez vu qu'il y a des activités de recherche fondamentales et puis il y a des activités de recherche sciences humaines et sociales et notamment en lien avec l'université PSL des chercheurs en éthique en sociologie en économie et en philosophie qui réfléchissent avec d'autres acteurs et avec le public sur les enjeux d'évolution numérique de la santé et pour inclure justement la question de ce qui est souhaitable avec l'intelligence artificielle de ce point de vue là il y a plusieurs paramètres le premier c'est la nécessité d'analyser les éléments dans la dynamique d'apparition des innovations qui n'est pas toujours simple parce que ça va très très vite comme je le disais et le deuxième c'est les cadres qu'on va mettre et de ce point de vue là il y a un cadre européen et l'Europe a été le premier continent au monde à se doter d'un règlement qui s'appelle l'IA Act qui définit avec des niveaux de risque des activités qui vont être souhaitables des activités qui vont être encadrées et puis des activités qui vont être interdites et donc évidemment ces paramètres pourront évoluer avec l'utilisation qu'on va comprendre de plus en plus dans la santé mais c'est une question qui est abordée de façon permanente évidemment dans les évolutions et les innovations Merci Monsieur le Professeur Iris Berthemier peut-être pour un mot de conclusion Merci Monsieur le Maire je voulais remercier tous les acteurs qui sont présents autour de cette table ce soir qui ont bien voulu se rendre disponibles pour venir dialoguer avec les habitants du 6ème arrondissement notre objectif c'était évidemment de vous faire connaître ce projet qui va donc se situer à deux pas de chez nous et puis qui a une envergure qui mérite d'être connue tout de même voilà donc c'était notre démarche aujourd'hui la concertation reste en cours vous pouvez vous porter volontaire pour en faire partie sinon vous pouvez faire remonter toutes les questions et les interrogations que vous pourriez avoir par ma personne si vous le souhaitez par mail parce que je continuerai à suivre ce projet voilà en lien avec avec monsieur le maire donc l'idée c'est de pas se rendre compte dans 4 ans quand le projet aura émergé qu'il aurait fallu faire des propositions auparavant donc voilà un grand merci à Paris Santé Campus de cette rendue disponible merci au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche merci beaucoup madame Lagarante d'avoir été présente ce soir et merci à les pourrifs merci Iris c'est donc excellente soirée nous repartons fort de ce projet qui va nous donner une santé qui nous permettra d'attendre le quoi le 22ème siècle peut-être et puis en attendant on retrouvera effectivement sur le site de la mairie la captation va faire mettre en place notre ami Rudy et on essaiera dans quelques mois de vous rendre visite monsieur le professeur bonne soirée à tous et à toutes merci merci